Le but de Life Invest, c'est d'aider les entrepreneurs à sécuriser leur patrimoine en un temps record grâce à l'investissement immobilier international. En somme, développer son capital et sa qualité de vie pour concevoir puis transmettre une réalité sur mesure. On est content que cette mission ait fait écho en vous, Victor. Avant de parler de votre expérience Life Invest, est-ce que vous pourrez vous présenter ? Avec plaisir. Je suis ce qu'on peut qualifier un serial entrepreneur. J'ai plusieurs entreprises en France et à l'étranger. J'investis aussi dans de l'immobilier, dans de la bourse. C'est vrai que je suis assez exposé en France. Le but aujourd'hui, c'était de pouvoir diversifier le patrimoine, notamment entre l'ancien, le neuf, la France et l'étranger. Voilà l'objectif de ma présence aujourd'hui. Superbe. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi l'Estonie en particulier ? Pourquoi l'Estonie ? C'est une bonne question. La première raison, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une fiscalité qui est attractive et la possibilité d'investir en tant que personne ou société avec une fiscalité qui va pouvoir être optimisée et allégée. La deuxième raison, c'est parce qu'aujourd'hui, l'Estonie est à la pointe d'un certain nombre de domaines sur la technologie et les démarches administratives sont faciles. Également, ce qui m'a permis de sauter le pas, c'est le fait que Life Invest propose une prestation clé en main. La seule chose que j'ai eu à faire, c'est de venir, de prendre l'avion et de signer. Et quelle était votre problématique principale avant d'investir à l'étranger ? La problématique principale, c'est l'exposition, comme je le disais, en France. Aujourd'hui, j'ai tous mes biens immobiliers qui sont... C'est un peu comme si j'avais mis tous mes oeufs dans le même panier pour ce pilier-là, pour l'immobilier. Donc du coup, ça, c'est une problématique à terme parce qu'on ne sait pas quelle sauce on va être mangé demain avec les lois qui changent en permanence. Et j'ai également fait une stratégie unique qui était d'acheter de l'ancien, de rénover, de louer, donc de faire ce qu'on appelle du déficit foncier. Et donc ça, effectivement, ça marche aujourd'hui. On n'est pas sûr que ça marche demain. Donc pour faire de l'achat neuf, pour pouvoir diversifier, en France, ce n'est pas forcément super rentable comme type d'investissement. Donc voilà les deux problématiques que j'ai perçues et pour lesquelles je voulais contrebalancer avec cette stratégie d'investissement. Joli. Et qu'est-ce qui vous a poussé à chercher un professionnel pour résoudre cette situation-là ? Aujourd'hui, quand on cherche à investir à l'étranger, il y a plusieurs problématiques qui se posent. C'est, voilà, est-ce qu'on est sûr d'avoir fait le bon choix en termes de destination ? On ne connaît pas forcément le marché au niveau local. On ne connaît pas les prestataires pour de la construction, pour de la rénovation, la législation. Il y a la barrière de la langue également. Donc effectivement, faire appel à un prestataire qui représente un seul et unique interlocuteur, qui va gérer à la fois tous les aspects sur place, mais qui a en plus le réseau pour pouvoir savoir à qui déléguer, avec qui travailler, ça fait gagner du temps, c'est du confort. Et donc, il n'y a pas photo quand on cherche à investir en toute tranquillité sans y perdre trop de temps et d'énergie. Je pense que c'est la solution qui s'impose. Merci. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler avec Life Invest spécifiquement ? Life Invest spécifiquement, parce que par recommandation, en fait, je connaissais quelqu'un qui était déjà passé par Life Invest. Donc c'est toujours pareil. Je ne vais pas vous l'apprendre aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile de faire confiance à quelqu'un quand quelqu'un est déjà passé par là, preuve sociale entre guillemets. Et ensuite, parce que Life Invest investit personnellement dans les immeubles, les projets sur lesquels il recommande en fin de compte. Donc c'est toujours pareil, c'est congruent. La congruence et la crédibilité fait que. C'est mon choix aujourd'hui. Super. Et que retenez-vous de l'expérience Life Invest que vous avez vécu ces deux derniers jours ? Je retiens que ça synthétise bien tout ce que je viens de dire depuis cinq minutes. C'est vraiment une prestation qui est clé en main. C'est-à-dire que, voilà, pour repartir sur l'origine, les premiers points de contact par téléphone en France pour présenter le projet, ben voilà, l'explication, toute la phase préparative était très claire. Derrière, c'est toujours pareil. Le plan a été annoncé. Ce que j'ai bien aimé, c'est que le plan s'est déroulé exactement comme il a été annoncé. Donc, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Congruence, encore une fois. La seule chose que j'ai eu à faire, c'est transmettre des documents par e-mail à chaque fois qu'on me demandait des documents pour préparer la venue. De réserver un billet. Ensuite, tout était organisé par Life Invest. Donc, depuis que j'ai posé le pied à l'aéroport, un chauffeur est venu me récupérer, l'hôtel était réservé. Le lendemain, on avait rendez-vous pour le passage chez le notaire pour la réservation. Il y a une grosse capacité d'adaptation puisque les délais font que par rapport au notaire, l'argent n'était pas encore totalement viré. On a réussi à trouver des solutions. Donc, cette flexibilité-là aussi, elle est super. Derrière, après la signature, pareil, il y a de l'accompagnement sur la création, toutes les démarches administratives, le compte bancaire en Estonie, etc. Donc, c'est vraiment une prestation de A à Z. Et quand on est entrepreneur ou quand on est dans l'investissement et qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on cherche à optimiser son temps et son argent, il n'y a pas mieux, en fin de compte, que de pouvoir se reposer sur des professionnels qui s'occupent de ce type de choses à votre place. Excellent. Et avant, dernière question, si quelqu'un aujourd'hui vous appelait et disait « Pourquoi est-ce que je devrais faire un Life Invest ? » Que lui diriez-vous ? Gain de temps, gain d'énergie, confiance, crédibilité, rentabilité. C'est les mots-clés qui me viennent à l'esprit. Parce que voilà, même, je n'en ai pas parlé juste avant, mais les projets sont sélectionnés par rapport à la rentabilité, par rapport à la qualité de construction. Donc, on a eu l'occasion d'aller faire une visite sur les biens qui étaient proposés. Voilà ce que je pourrais répondre. C'est gain de temps, d'énergie, confort, tranquillité d'esprit, confier ses affaires à un professionnel et se contenter de pouvoir encaisser les loyers une fois que le bien sera achevé. En tant qu'investisseur, il n'y a pas meilleure posture. Super. Merci. C'est un plaisir d'avoir travaillé ensemble. Et pensez-vous qu'il est important de mentionner autre chose, peut-être pour ceux qui regardent cette vidéo ? Oui. Je pense que si vous êtes comme moi et que vous avez tous vos œufs dans un seul et même panier, et notamment si vous êtes résident français, aujourd'hui, il est temps peut-être de songer à diversifier. L'Estonie s'impose comme une destination par rapport à tout ce qui est en train de se passer au niveau technologique, mais aussi par rapport au potentiel de gain, puisque ça reste une capitale dans l'Europe qui, à mon sens, est sous-évaluée, donc qui va exploser sur les années à venir. Donc voilà ce que je peux dire, c'est commencer à y réfléchir et puis passer à l'action rapidement, parce que comme on dit, les opportunités n'attendent pas. Excellent. Un sur un, bravo pour cet investissement. À très bientôt. Merci Romain. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501